Bonjour tout le monde, bienvenue à la conférence Une BD spectaculaire par les éditions Rue de Sèvres dans le cadre du 36e Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Je donne la parole tout de suite aux intervenants. Bonjour, bienvenue aux éditions Rue de Sèvres puisque nous sommes en direct et dans nos locaux et nous avons le plaisir d'accueillir, enfin j'ai le plaisir, d'accueillir Régis Hautière et Arnaud Poitvin qui sont les auteurs de la série Les Spectaculaires. Et je profite pour dire que nous aurons le plaisir de vous faire gagner trois albums de la série et une collection complète. Pour ça, c'est très simple, ce sera un tirage au sort. On donnera le nom des gagnants à la fin de la rencontre et une petite adresse va s'inscrire sur votre écran. Il vous suffit de cliquer et de remplir le petit bond de participation qui s'affichera quand vous aurez cliqué. Oui, mais je vais laisser la parole aux invités qui sont Arnaud Poitvin et Régis Hautière et messieurs, je vais vous laisser vous présenter comme des grands. D'accord, moi c'est Régis, le scénariste de la bande dessinée. Moi je suis le volorès quoi. Par voie de l'éduction. Arnaud. Alors la légende raconte que vous vous êtes vue, vous avez couru l'un vers l'autre au ralenti, vous ne vous êtes plus. Et est-ce que vous êtes là aujourd'hui, vous pouvez maintenant raconter la véritable histoire de cette rencontre ? Parce que je crois qu'il est temps de rétablir la vérité. On a couru l'un vers l'autre, on s'est pris les pieds dans le tapis, on est tombé. On s'est rencontrés en fait à Saint-Malo, à l'occasion de Quai des Bulles, donc le festival de bande dessinée de la ville. Arnaud venait présenter un nouveau projet. Un projet nul que personne n'a voulu. Dont moi, je suis déjà refusé. Il pleurait, il pleurait. Je suis déjà refusé, mais j'ai quand même accepté de regarder un peu son projet. Et puis surtout, en fait, j'ai regardé tout son book. Et à la fin de son book, il y avait des illustrations, on voyait des voitures, des autochenilles. Je lui ai dit, tiens, c'est marrant, on dirait les voitures de la croisière jaune. Et le hasard voulait que la veille, mon père m'avait parlé de la croisière jaune en me disant, ce serait bien de faire une bande dessinée sur cette aventure. Ça a été extraordinaire à l'époque. Et donc, je vois ces voitures qui me font penser aux véhicules Citroën de cette époque. Et Arnaud me dit, oui, c'est exactement ça. J'adore cette histoire-là. Je trouve ça fabuleux et j'aimerais bien en faire un jour un projet. Mais ce n'était pas le projet qu'il présentait. Et après, en fait, on s'est dit, tiens, si on allait boire un verre ensemble pour discuter. Donc, on a parlé comme ça de la croisière jaune et sans doute de tout un tas de choses que j'ai oubliées depuis. Voilà. Tu avais suilleté l'arme quand même. Tu avais suilleté l'arme. Il était pitoyable. Les projets démarquent assez souvent par une rencontre sur un festival. Et après, deux mois après, on s'est appelés en se disant, tiens, puisqu'on a tous les deux la même envie, la même idée de projet, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas ensemble ? Et donc, on est partis sur ce premier projet ensemble. Et quelques années plus tard, quand on a arrêté le marin d'actrice et la croisière jaune, on s'est dit, tiens, on remettrait bien le couvert avec un autre projet. Et c'est là où on est partis sur les spectaculaires. Et alors, vous avez de nombreuses sources d'inspiration dans les spectaculaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, oui, c'est très, très varié. En règle générale, moi, mes sources d'inspiration, c'est évidemment tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu voir. En fait, je pense qu'il faudrait d'abord peut-être resituer un petit peu la série, parce que je vais raconter un petit peu de quoi il s'agit. Tu veux faire le pitch de la série ? Non, parce que je n'y arrive jamais. D'accord. La série se déroule pendant la belle époque. Donc, on est aux alentours, sur le premier épisode de 1908-1909. Et on raconte l'histoire d'une bande d'artistes de cabarets qui vont être transformés en super-héros, presque malgré eux, par un inventeur loufoque qui va leur bricoler des gadgets. Sauf que c'est des gadgets qui marchent une fois sur deux, voire une fois sur trois ou quatre. Voilà. Mais presque jamais comme ils le voudraient. Et donc, ça suscite plein de catastrophes. Donc, on est vraiment dans une série loufoque qui à la fois s'inspire des romans feuilletons de cette période-là, du début du XXe siècle, de la fin du XIXe. Donc, les Rouletabilles, Arsène Lupin, Fantomas, les Mystères de Paris, etc. Et puis, avec une inspiration aussi qui vient des comics américains. Donc, le côté super-héros. Et donc, tout ça mélangé, ça donne l'histoire d'une bande de baltringues qui essaye de sauver le monde et qui réussit, mais presque malgré eux à chaque fois. C'est les bras cassés. Mais quand même, il y a des personnages réels et des faits réels qui peu à peu s'immiscent dans les séries. Oui, il y a un mélange à la fois de situations, d'événements qui ont réellement existé. Le tome 3, on est sur la Grande Crue de 1910, donc Paris qui est sous les eaux. Dans le tome 2, on est avec Sarah Bernard et on se rend sur Belle-Île où Sarah Bernard avait une villa, même plusieurs villas. On va retrouver des personnages comme le préfet Lépine, Armand Fallière, le président de la République à l'époque. Donc, des personnages historiques réels. Dans le prochain tome sur lequel on va se mettre à travailler très prochainement, il y a le fantôme de Jules Verne qui va apparaître. Et ta ville peut-être alors ? Et la ville d'Amiens. Et la ville d'Amiens, vous quittez Paris ? Et puis, il y a des personnages de fiction aussi, empruntés à d'autres ouvrages de fiction. C'est-à-dire qu'on va avoir Arsène Lapin. Donc, c'est une référence évidente à Arsène Lipin qui apparaît dans le tome 4, je crois. Il y a le célèbre détective Charles O'Colme qui est évoqué aussi. Il y a plusieurs personnages. Il y a Rouille Tabille du journal Lépique qui apparaît dans le tome 5, celui qui sort au mois de janvier prochain ou février. Février. Février prochain. Et en fait, chaque fois qu'on a un personnage historique réel qui apparaît dans l'ouvrage, il apparaît sous son vrai nom. Quand c'est un personnage de fiction, il apparaît sous un nom un peu décalé. Donc, Arsène Lapin, Arsène Lupin, Rouille Tabille. D'ailleurs, on pourrait peut-être voir les personnages puisqu'il y a toute une galerie. Alors, en plus, ceux-là sont pas… Ce qu'on voit, en fait, ça c'est… Quand on a décidé de retravailler ensemble sur un projet, le premier projet, en fait, Arnaud avait utilisé un style réaliste au niveau du dessin. Mais ce n'était pas son trait naturel. Il m'a dit, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de vraiment m'amuser au niveau du dessin. Tu pourrais mieux en parler que moi, peut-être. Oui, Arnaud, tu peux peut-être nous parler un petit peu de tes personnages. Oui, alors, moi, mes influences, toujours étaient le dessin d'humour, d'aventure humour, et pas du tout le réalisme. Du coup, quand j'ai fait La Croisière Jaune, j'ai commencé par paniquer parce que je n'avais jamais fait un dessin réaliste de ma vie. Et je me suis rendu compte à la fin que c'était moins amusant pour moi de dessiner du réalisme que de l'humour, ce que je fais depuis l'enfance. J'ai toujours fait ça pour faire rigoler un peu les copains. Et là, j'avais envie de ça. Et voilà, j'en ai parlé à Régis. Et je lui ai dit, j'avais travaillé sur un projet qui n'a pas abouti, mais j'aimais bien cette piste graphique. Et j'avais envoyé ça à Régis. Et puis après, Régis a rebondi dessus. Donc ça, c'est les dessins qu'on voit à l'image, là. Qui ne sont pas les dessins de la série. Non, alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est des dessins qu'Arna avait fait pour un autre projet au départ. Mais quand il m'a envoyé ces galeries de personnages, il y en a que j'ai trouvé super intéressants et qu'on a réutilisés après dans d'autres albums de la série sous forme de personnages secondaires. J'en reconnais quelques-uns dans ce qu'on voit là. Mais ça donnait l'humeur quand même. Voilà, et puis ça donnait vraiment le registre graphique dans lequel Arnaud voulait s'exprimer. Et c'est déjà des couleurs de Christophe Bouchard ? On n'était pas encore dans le projet, Christophe. Tu lui avais demandé de nous les mettre en couleur. Voilà, c'est ça. Il y a un troisième larron dans cette aventure qui est Christophe Bouchard sur la mise en couleur. Et donc là, les personnages qu'on voit maintenant, ce sont les premières recherches d'Arnaud sur notre projet à nous. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé de partir sur des super-héros, ça, je m'en souviens de ça. Arnaud a fait quelques dessins comme ça. Il s'est installé dans un bar. Non, à la bibliothèque. À la bibliothèque. C'est toi qui vas dans le bar. Et donc, il a fait des croquis comme ça de différents super-héros. Et voilà. Et donc, j'en ai repris quelques-uns. Donc, il y en a qui… Là, on voit la montre religieuse qui apparaît dans le tome 2. Sur la page d'avant, on voyait plusieurs personnages, en fait. Donc, on voit un homme volant, on voit un homme chauve-souris. En fait, les deux amalgamés, ça a donné Evariste, donc l'un des personnages principaux. On va voir les personnages que vous avez développés dans la série. Et que le crélariste qui est resté. Donc là, il y a Pipolet. Alors, Pipolet, c'est un personnage très important, mais qui ne fait pas partie des spectaculaires. Pipolet, c'est l'inventeur, en fait, qui va en faire des super-héros. C'est-à-dire qu'au départ, c'est le premier personnage qui apparaît dans la série, en tout cas, dans la première histoire. Et il se prend une balle dans la tête parce que c'est son associé qui essaye de l'assassiner. Pipolet a inventé une machine extraordinaire, une machine terrifiante même, capable de détruire une ville. Et son associé lui vole les plans. Et donc, quelques semaines ou quelques mois plus tard, Pipolet, après être sorti de l'hôpital, avec un petit problème psychologique. Il a quand même un petit problème qui est un ressort comique. Il oublie tout ce qu'il a vécu la veille. Donc, il s'en rappelle le lendemain. Et donc, en gros, il a un jour de décalage par rapport entre sa mémoire et puis la réalité. Ce qui suscite quelques scènes loufoques. Et donc, c'est ce professeur-là qui va aller voir les artistes de cabaret pensant qu'ils ont des vrais super pouvoirs puisqu'ils voient l'homme volant, ils voient l'homme le plus fort du monde. Sauf qu'en fait, c'est que du trucage. C'est vraiment de l'illusion de cabaret. Donc, l'homme le plus fort du monde, non, c'est juste un type ventripotent. Ses halters sont en polystyrène ou sont des boules creuses. Et donc, il va décider de stimuler et de simuler ses super pouvoirs grâce à des gadgets. Donc, il va construire une armure de force. Ils croient un petit peu qu'ils ont des super pouvoirs parce qu'ils aimeraient bien. Est-ce qu'on peut les... Alors là, il y a Eustache. Ils sont plein de bonne volonté. Eustache, Evariste, l'homme volant. Donc là, Eustache, l'homme le plus fort. Le lycanthrope, la Félix. L'homme loup-garou. Et alors, il y a un personnage féminin. Là, il y a Petroni. Qui, elle, c'est un peu le monsieur loyal de la troupe dans le cabaret. Et en fait, elle n'a pas de gadgets qu'ils ont fait par le professeur parce que c'est une femme. Donc, le professeur, il dit, ben non, les super-héros, c'est des hommes forcément. Et donc, il ne lui fait pas de gadgets et elle s'en passe très bien. Et on se rend compte très rapidement que c'est elle, en fait, qui mène le groupe parce que c'est elle, le cerveau. C'est elle qui est à la fois la plus maligne, qui a un caractère très fort, qui dirige, en fait, la petite troupe. C'est elle qui permet de résoudre à chaque fois les énigmes auxquelles on les confronte. Et c'est une fin rouge des droits de la femme. C'est une féministe avant. Ah oui, elle est super féministe et il y a des scènes extrêmement focasses avec la jante masculine qui ne souhaite pas lui laisser cette place. Et ce n'était pas forcément prévu au départ quand on a créé les personnages. Et en fait, elle s'est imposée comme ça. Et c'est vrai que plus on avance dans la série, plus des thématiques féministes apparaissent et plus elle s'impose comme un personnage fort. On sent que tu as une certaine affection pour ce personnage-là. qu'elle se retrouve en porte-parole de la cause féministe. Oui, parce que même si les spectaculaires, ce n'est pas une bande dessinée féministe à proprement parler. C'est-à-dire qu'on ne raconte pas l'histoire du féminisme ou l'histoire d'Olympe de Gouges ou du droit à l'avortement. Mais on sent qu'on met les personnages face à des problématiques qui mettent en avant la cause féministe en montrant dans le dernier épisode celui qui paraît au mois de février. Il y a la sœur de Petroni qui est une femme mariée et qui dit « Mais tu te rends compte que d'après le Code civil, les seules personnes qui sont privées de droits juridiques, c'est les mineurs, les débiles mentaux, les criminels et les femmes mariées. » C'est-à-dire qu'une femme, quand elle se marie, elle perd ses droits. Elle est cède à son mari qui devient le propriétaire en quelque sorte, comme Napoléon. Et donc, en mettant en scène en fait, en mettant en évidence dans la bande dessinée ce genre de choses, du fait, ça invite les lecteurs aussi à réagir par rapport à ça, se dire « Oui, il y a quand même un problème quelque part. » Et c'est à ce titre-là, oui, que la bande dessinée est très drôle. C'est des échanges vraiment savoureux. Il y a une méthode de travail que vous avez qui est intéressante à expliquer. Donc, comment ça se passe ? Voilà la première étape. C'est ça ce qu'on voit à l'écran, là où il n'y a pas de dessin. Donc, ça, c'est mon travail à moi. C'est ce qu'on appelle le scénario. C'est ce que je reçois moi quand vous m'envoyez les premiers éléments. Tout à fait. Et c'est ce que reçoit Arnaud. C'est-à-dire, c'est une page, en gros, de description de ce qu'on va retrouver sur la page. Donc, avec une description plus ou moins succincte de chacune des cases, les dialogues qui sont mis en retrait. Et à partir de ces indications, Arnaud va pouvoir commencer à travailler. Mais avant que vous partiez sur chaque épisode, est-ce que vous vous mettez d'accord sur l'histoire que vous voulez développer, le décor dans lequel les personnages vont évoluer ? Est-ce que vous en discutez avant ? Et quand tu l'envoies Arnaud, il découvre le superfuse, le traquenard ? Je te laisse la parole. Ah bon ? La plupart du temps, oui, on en parle d'abord. Des fois, une idée peut venir… Il faut que tu sois une victime consonnante. Voilà. Des fois, une idée peut venir aussi. Par exemple, l'épisode sur Sarah Bernard, j'avais vu un reportage à la télé et je trouvais le personnage intéressant parce qu'elle est justement, elle loufoque, mais naturellement… C'est-à-dire qu'elle est assez drôle. Elle est très drôle. Tout ce qui est dedans, on ne l'a pas inventée. Elle dormait dans un cercueil, tout ça. Avec sa ménagerie. Avec sa ménagerie, tout ça. Et j'avais vu ce reportage. Je dis à Régis, je l'appelle et je lui dis, c'est rigolo. Elle pourrait être dans cette série parce qu'elle est aussi barrée que nos personnages. Et puis Régis dit, ah oui, pourquoi pas, on verra ça. Oui, surtout en fait, moi, je venais de visiter la maison de Sarah Bernard à Belle-Île, justement, puisque j'avais passé mes vacances sur Belle-Île. Et je lui dis, c'est marrant parce que, oui, Sarah Bernard, a un peu plus sur sa vie. Et donc après, j'ai commencé à y réfléchir et c'était prévu. En fait, on avait déjà une idée pour le tome 2 qui n'était pas celle-là. Je ne me rappelle plus ce que c'était, mais je sais que ce n'était pas celle-là. Et on s'est dit, ce sera pour le tome 3 ou 4. Et puis en fait, du coup, en m'y intéressant d'un peu plus près après qu'Arnaud m'ait appelé, je me suis dit, mais non, c'est génial ce personnage-là. Puis les idées venant, je me dis, pourquoi on ne fait pas le tome 2 avec elle ? Et donc, c'est parti comme ça. Du coup, on a complètement oublié l'idée de départ. À ce moment-là, il quitte Paris aussi. Ce qui est pas mal, c'est que ça change. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de faire un tome sur Paris et puis un tome où on sort de Paris, on va ailleurs. Donc le tome 2, on est avec Sarah Bernard en Bretagne. Il y a une très longue séquence dans le train. Et moi, je me rappelle des coups de fil d'Arnaud qui me disaient, quelle idée de faire ça dans des wagons pour mes décors, pour les perspectives. Tu as souffert quand même avec le train. pour mettre tous les personnages dans le train. Tu me disais, c'est impossible. Cette page-là, c'est justement une page qui se passe dans le train. Je ne sais pas si on peut revoir à l'image la partie scénario. Juste après, on avait le storyboard. Après, on peut voir le storyboard. Non, ce n'est pas celui-là. Ce n'était pas celle-là. Est-ce qu'on peut voir un peu plus loin ? C'est peut-être celle-là. Je n'arrive pas à lire d'ici. La suivante. La suivante. Donc là, c'est une séquence qui se passe dans le train. Et en fait, on voit déjà qu'entre le scénario et le découpage, quand je donne un scénario, c'est une proposition de découpage. Et Arnaud, je ne sais plus combien il y avait de cases prévues sur le scénario. On peut voir la case d'après parce que visuellement, on voit que le bas change. Oui, c'est ça. Il y a des modifications dans les cadrages. sur le storyboard, il y a moins de cases que j'en avais prévues. On se rend compte qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Dans la fin, c'est trop rapide le passage entre les deux dernières cases. Donc, on décide d'en rajouter une mais ça ne fonctionne pas tout à fait non plus. On a besoin de ralentir le personnage donc on fait intervenir le lion qui essaie de l'attraper et puis on se rend compte que là, du coup, il y a une case de trop et donc voilà. Donc, à force des échanges, on arrive à la bonne version du storyboard et une fois qu'on est arrivé à la bonne version du storyboard, là Arnaud peut passer à la réalisation de la planche. Donc là, on a la planche finalisée. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les différentes étapes qu'on a vues ? Je ne vois rien du tout. Là, on est sur une page ancrée. En fait, on est passé du storyboard à l'ancrage. Comment tu passes du storyboard à l'ancrage ? Alors, le storyboard, après ce que je fais, je l'imprime et je l'agrandis au format de ma page en un 3 et je travaille sur une table lumineuse et je pose une feuille par transparence sur mon storyboard et je fais le crayonner. C'est-à-dire que je pousse le dessin un peu plus et une fois, ensuite, je refais la même étape mais là pour l'ancrage. je décalque mon crayonnet. Je n'encre pas sur le crayonnet. C'est ça, tu ne dessines pas directement sur le crayonnet. Non, il y en a qui font ça et après, ils gomment mais moi, je déchirais mes feuilles. Ça ne me réussissait pas du tout de gommer donc j'ai trouvé cette astuce-là qui me fait gagner du temps et qui me convient bien à chacun à sa petite emboute. C'est marrant, ça fait gagner du temps de redessiner finalement. Oui. On aurait pu penser que ça irait plus vite de dessiner. Avant, je gommais mais comme je chiffonnais la moitié des pages, ça fait sec. Donc, ça faisait des accidents. Et ensuite, on a la mise en couleur donc toujours de Christophe Bouchard dont on a parlé tout à l'heure et on verra tout à l'heure. On garde la couleur pour après parce qu'on a des étapes de mise en couleur et justement sur les choix qui sont faits par rapport aux… Voilà, plusieurs essais sur une même planche qui nous montrent ou alors peut-être que… Gaëlle, je ne sais pas si tu les as… Les essais couleur. Voilà, ça c'est la toute première planche du tout premier tome. Du tout premier volume. Et donc, il y a une première version de mise en couleur qui est celle-ci de Christophe. Et la version définitive. Et la version définitive en fait, voilà, où on lui avait demandé de retravailler. Alors, dans mon souvenir, c'était parce que la première version, il y avait à la fois un côté trop anxiogène avec ce rouge très présent et puis, il y avait une question de temporalité aussi. On était vraiment trop sur un soleil couchant et on voulait plutôt qu'on soit en fin de journée. Et alors, Arnaud, comment on choisit un coloriste ? Parce que c'est quand même pas rien, parce que ça vient donner une ambiance, une humeur. On voit bien là, entre cette déjà, avec un même coloriste, deux mises en couleurs différentes. Qu'est-ce qui fait ? J'imagine que c'est… Il faut qu'il y ait des affinités entre la personne qui fait la couleur et tu lui confies ton bébé quand même. C'est Régis qui a trouvé… C'est toi qui l'avais trouvé parce que vous travaillez déjà ensemble sur Abelard, je crois bien. donc en fait, c'est Régis qui m'a présenté et j'ai adoré son travail que j'avais vu et puis je me suis dit bah tiens, ça collerait peut-être bien… C'était sur la croisière jaune déjà. Tu lui donnes des indications dès le départ ou alors tu le laisses en freestyle et puis ensuite t'interviens ? Non, c'est souvent lui qui me propose et je suis ravi. C'est une partie très excitante de retrouver, de recevoir ces couleurs. Je suis quasi tout le temps d'accord. En fait, on est quand même à notre huitième album ensemble donc il lit même dans mes pensées en voyant mon dessin et il sait déjà ce que j'attends comme couleur parce qu'on a des codes. C'est une vraie collaboration. Oui, on a des codes entre nous. Par exemple, je vais lui dire là est-ce que tu peux me faire un premier plan Lucky Luke ? Il n'y a que lui et moi qui pouvons comprendre. On a notre langage et puis maintenant, je n'ai pas besoin de lui demander. Si je lui demande des petites retouches, c'est peut-être parce que tel personnage doit avoir telle couleur parce que peut-être que ça interagit plus tard dans l'histoire et que ça, il ne peut pas le savoir à ce moment-là. Est-ce que tu avais déjà travaillé avec des coloristes ? Auparavant ou est-ce que c'est la première collaboration ? Non, c'était la première collaboration. Tout à fait. Parce que la question que je me pose, c'est est-ce que… Tu ne vas pas pouvoir répondre d'expérience mais peut-être d'intuition. Est-ce que si tu changes de dessin et de style de dessin, tu penses que tu iras chercher peut-être un autre coloriste ? Je te pose la question parce que je sais que Régis, lui, dans son travail de scénariste, quand il écrit, il écrit pour la personne qui va dessiner. C'est-à-dire que moi, pour avoir lu plusieurs de tes séries, plusieurs de tes scénarios, c'est vrai que je trouve que tu as vraiment cette capacité-là et en tout cas, cette envie-là d'aller chercher un co-auteur, un vrai co-auteur. C'est vraiment un travail… Le résultat final, c'est vraiment le travail de vos deux valeurs ajoutées, de vos trois valeurs ajoutées parce qu'il y a Christophe aussi mais c'est vrai que tu n'écris pas la même chose quand tu penses au dessin d'Arnaud que quand tu travailles sur Abélard, par exemple. Je crois que Christophe fonctionne de la même façon, c'est-à-dire qu'il va adapter son style de colorisation au projet sur lequel il travaille, donc sur le style de dessin parce que Arnaud disait que moi, j'avais rencontré Christophe sur un autre projet qui s'appelait Abélard. Donc là, on est sur un dessin animalier, donc il n'a rien à voir avec celui d'Arnaud et il a une palette de couleurs complètement différentes, des ajouts de textures, de choses aussi qui sont très différentes de ce qu'il fait sur les spectaculaires ou de ce qu'il avait fait aussi sur la croisière jaune, c'était lui déjà, où le dessin d'Arnaud était complètement différent, c'était sur un dessin plus réaliste. Et donc Christophe, je pense, s'adapte aussi à chaque projet et à chaque dessinateur. Et Christophe a aussi une qualité, c'est que c'est un excellent dessinateur donc du coup, il n'y a pas de problème de compréhension de dessin. Parce que moi, j'avais commencé, on avait commencé à travailler avec une coloriste qui était plus compliqué. certains plans, certains secours et toi à te dire qu'il y a des zones qui sont dans l'ombre et que tu préférais qu'elles soient en lumière et lui, il fait des choix différents. Mais c'est vrai qu'il faut trouver un langage commun pour que ça... Oui, après, il m'envoie ses couleurs et des fois, je lui demande des petites retouches mais en général, c'est des petites bricoles. Le monde dessiné, c'est le mouvement et le bruit. Et vous avez décomposé une petite séquence. Oui, c'est même le... On a marché sur la bille qui organisent le festival de monde dessiné. Ils font aussi beaucoup de rencontres en milieu scolaire. Et une fois, il y avait les spectaculaires qui étaient à l'honneur pour le festival, je ne sais plus à quelle occasion. Ah oui, si, parce que l'un des tomes devait être sélectionné pour un prix, le prix des collégiens, je crois. Et donc, ils ont fait des interventions scolaires en milieu scolaire et ils ont repris une case qu'ils ont décomposée. Donc moi, je l'utilise beaucoup quand je fais aussi des rencontres avec des collégiens ou dans les écoles pour leur montrer que la bande dessinée, c'est avant tout un langage. Et Arnaud a un dessin qui est très fort en termes de mouvements et de bruits. Donc deux choses qu'on ne trouve pas normalement dans la bande dessinée puisqu'on est sur des dessins qui sont figés, qui sont muets. et Arnaud arrive comme d'autres dessinateurs, les grands maîtres de ce style. C'est Franquin, c'est Uderzo. Et donc ici, il y a une case dont on a retiré tous les codes propres à la bande dessinée et quand on les ajoute, par exemple là, on ajoute une bulle et on comprend tout de suite que tout là-haut, en fait, hors champ, il y a un personnage. Il y a un personnage qui est là, qui n'apparaît pas sur l'image, mais la bulle permet de comprendre qu'il est là. Le point d'interrogation dans la bulle, le personnage ne parle pas, mais ce point d'interrogation nous permet de comprendre qu'il est surpris. Et petit à petit, on rajoute des codes. Donc là, si on en rajoute encore, là on voit, alors il y a d'abord eu des petits traits qui sont apparus au-dessus de la casquette pour la faire bouger un peu. Trois petits traits au-dessus des deux têtes des personnages de droite qui montrent leur étonnement. On ajoute des traits qui permettent de faire tournoyer le fume-cigarette, qui permettent de faire vibrer la planche, qui permettent de comprendre que le personnage est tombé sur la planche. On va ajouter le nuage qui permet de comprendre que le personnage qui est tout là-haut auparavant était sur la planche et qu'il a été projeté en l'air comme ça. Les deux petits nuages qui permettent de comprendre que le personnage vient juste de tomber. Ça rajoute au dynamisme puis à l'effet comique de la page. Et puis les onomatopées qui vont nous permettre de mettre du bruit sur la planche. Et on voit que les onomatopées, pareil, ce n'est pas juste... Ce n'est jamais gratuit, rien n'est jamais gratuit. Ce ne sont pas des articles. Ce n'est pas juste le son qui est écrit. Elles vont accompagner aussi le mouvement et donc elles vont renforcer cette idée de mouvement. Et quand on voit la case dans son strip, on voit qu'il y a plein de choses qui se passent. Donc sur la première case, on a le personnage, la Eustache, qui saute sur la planche. Et Evariste, qui est à l'autre extrémité de la planche, qui lui est perturbé par Félix qui l'appelle. Deuxième case, il est projeté en l'air. Troisième case, il se fracasse le crâne contre le balcon. Quatrième case, et là, c'est très intéressant en fait, parce que quand je demande au gamin ce qu'il y a sur la quatrième case, ils me répondent c'est le personnage qui tombe. Or, on ne voit absolument pas le personnage tomber. Si on regarde le dessin, on enlève l'onomatopée, on enlève les petites étoiles. Qu'est-ce qu'on voit ? En fait, c'est deux personnages qui regardent le sol. Et pourtant, tout le monde voit le personnage qui tombe par terre parce que déjà, il y a la successivité des cases qui induisent cette chose-là et puis parce que les petites étoiles dans le bas, le boum, nous font comprendre en fait ce qui se passe hors champ. Et la bande dessinée, c'est aussi ça, c'est tout ce qui va se passer en fait dans l'espace inter-éconique, tout ce qu'on ne voit pas. Et puis voilà. Et donc, la grande force de la bande dessinée en tant que langage, c'est au travers d'une succession de cases de nous en faire deviner tout un tas d'autres que le lecteur va constituer dans sa tête. D'ailleurs, Arnaud, je pense que c'est là qu'on mesure aussi le travail monumental que ça représente. En gros, en moyenne, est-ce que tu es capable d'évaluer le temps dont tu as besoin pour réaliser une planche ? Ça dépend de ce que contient la planche, évidemment. Quand il y a des très, très gros décors, ça peut être presque une semaine. Pour une planche. Pour une planche, quand vraiment il y a un décor très chargé. Ce qui est souvent le cas, parce qu'il y a souvent des chars dans le décor, il y a une débauche d'effets spéciaux. Dans le dernier tome, notamment, il y a eu pas mal de... Mais globalement, une planche, je dirais classique, c'est deux jours. Mais ça peut aller au-delà. En fait, ce que je trouve drôle, c'est que, comme moi, j'ai la chance de suivre chacune des étapes, quand tu lis le scénario, tu fais « Oh, ça m'éclate ! On va passer à tel endroit ! Ils vont là ! » Et quand tu es sur tes planches, tu fais « Oh là là ! » Ce décor-là, mais qu'est-ce qu'il est ! C'est long, mais c'est vrai que je pense que les gens ne mesurent pas forcément la somme de travail que ça représente. Parce que là, la case qu'on a vue en déconvolution, c'est une case. Voilà. C'est des cases, c'est des plans moyens. Cette image raconte déjà elle toute seule. Ça, c'est une case entre guillemets facile parce qu'il n'y a pas de décor chargé. C'est plutôt une case dite facile. Mais néanmoins, elle est extrêmement signifiante dans le récit. Oui, oui. Après, je n'ai pas vraiment conscience. Enfin, je découvre un peu tout ce que tu racontes. Mais il vaut mieux qu'on ne touche pas avant parce que sinon… C'est des choses qui sont un peu innées, donc je ne me rends pas vraiment compte de tous les petits subterfuges que j'utilise. C'est à force d'en avoir lu, je ne sais pas si on a des questions. Ce principe de hors-champ d'ellipse est-ce qu'il n'y a pas compris ? Ce principe de hors-champ est-ce qu'il s'est posé au scénario ou le découpage par le dessinateur par l'interrogation ? Qu'est-ce que ça veut dire hors-champ en fait ? Il y a un peu les deux. C'est-à-dire que moi dans le scénario, je vais donner les indications. Je vais déjà faire un découpage où je vais dire sur cette case-là, on voit ça. La deuxième case, ça sera un contre-champ. La troisième case, on va voir ça. Et donc, l'ellipse est déjà induite dans le scénario. Mais ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est qu'Arnaud ne va pas forcément respecter à la lettre le scénario. Est-ce que tu veux d'interrompre ? On avait prévu qu'Arnaud irait dessiner. Je perds tous mes moyens. Quand il va travailler sur le storyboard, il va parfois recréer des ellipses, parfois en supprimer. Il va rajouter des cases, il va changer un angle de vue. Là où j'avais prévu une plongée, il va faire une contre-plongée. Là où j'avais prévu un plan moyen, il va faire un plan large ou un plan plus serré. Et ensemble, on va regarder le storyboard. Et là, on va voir si ça fonctionne. Et ce qui est surtout intéressant sur le storyboard, ce n'est pas de voir si au final, on aura un joli dessin ou pas, parce que ce n'est pas du tout ça le sujet. Le sujet du storyboard, c'est la mise en scène. Et c'est là où on va regarder si la narration fonctionne et s'il y a besoin de rajouter quelque chose, un élément du décor qui va nous permettre de mieux comprendre la scène, de rajouter une case, de faire un gros plan sur un détail. Et c'est là où on va tout régler et on va voir si toutes les ellipses entre les cases fonctionnent et si narrativement, en fait, tout est fluide. La pire des choses en bande dessinée, je trouve, c'est quand on arrive sur une case et qu'on se dit « Attends, je ne comprends pas. Ah oui, je reviens quatre cases en arrière. Ok, oui, d'accord, je comprends ce personnage-là. » Ça y est, on ne doit pas avoir à faire ça en tant que lecteur. Bien sûr. Il faut que la narration se fasse de façon fluide et que les pages défilent comme les images défilent quand on est au cinéma sans qu'on ait besoin d'intervenir. Donc, la réponse était les deux, mon capitaine. Alors, Arnaud, il y a une question pour toi. Pour moi. Est-ce que tu dessines en couleur directe sur du papier ou est-ce que tu travailles à la palette graphique ? Ah, ben, comme sur cette série-là, je ne fais pas du tout de couleurs. Oui, mais tu pourrais faire ton pression à la palette graphique. Non, alors je l'ai fait parce que j'ai fait d'autres bandes dessinées et j'en ai fait entièrement à la palette graphique. Et ce n'est pas du tout le même plaisir de dessin. Je parle pour moi parce que j'ai des copains qui, eux, adorent cet outil et moi, je n'aime pas du tout. J'ai besoin du contact, du papier. Et je ne retrouve pas mon trait quand je suis sur une tablette graphique. Je ne sais pas, je n'arrive pas à retrouver la même chose. qui se fait de zoomer, dézoomer en permanence. Ce n'est pas ton médium. Non, pas du tout. Moi, je suis un vieux ringard. Il y a une autre question pour toi qui est qu'est-ce que tu fais en cas de panne d'inspiration ? C'est une question qui s'adresse aux deux. Que faites-vous, messieurs, quand vous avez une panne d'inspiration ? Alors, est-ce que tu veux commencer ? Mais ça n'arrive jamais, voyons. C'est ça, ça n'arrive jamais. C'est ça, ça n'arrive jamais. Moi, alors, en fait, je provoque l'inspiration, c'est-à-dire que je me contrains. J'ai remarqué que l'inspiration, en fait, elle ne vient pas tout à fait. C'est-à-dire que si je me dis aujourd'hui, je vais inventer une histoire, on part sur un nouveau projet, qu'est-ce que je vais raconter ? Là, je peux rester bloqué pendant des heures, des jours. Donc, pour éviter ça, en fait, je vais me poser des contraintes. Quand je fais des ateliers avec les gamins, je leur dis ça. Si je vous demande de me raconter une histoire, il n'y a rien qui va vous venir. Par contre, si je vous dis que vous prenez un personnage sur un cheval, il rentre dans une forêt, une heure après, le cheval ressort tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout de suite, les gamins, en fait, vont avoir des idées qui vont leur venir. Et voilà. Et donc, ça a... Parce que j'ai provoqué, en fait, leur inspiration en leur donnant une contrainte, en leur posant un problème. Et donc, leur cerveau réfléchit à la façon dont il va solutionner ce problème. Et donc, moi, la première contrainte que je me donne, c'est d'écrire mon histoire en fonction des envies du dessinateur. Et en partant du dessinateur, le dessinateur va déjà me donner un cadre, en fait. Il va me dire, moi, j'ai envie d'une histoire qui se passe à telle époque. J'ai envie d'une histoire qui mette en scène tel type de personnage. J'ai envie d'une histoire qui se passe plutôt dans un décor urbain, plutôt dans un décor de forêt ou de désert, etc. Et à partir de toutes ces contraintes, déjà, mon imagination va être canalisée. Et je vais pouvoir commencer à réfléchir, en fait, sur le sujet. Et donc, ça, c'est un premier type de contrainte. Et après, voilà, j'essaye au maximum d'éviter de me répéter, donc d'aller sur des sujets sur lesquels je ne suis jamais allé, de beaucoup me documenter. Parce que la documentation, c'est aussi une source d'inspiration très importante. Et alors, toi Arnaud, quand tu es en panne d'inspiration ? Alors, moi, j'ai déjà la chance d'avoir déjà un texte. Oui, tu as un texte sur lequel t'as fait. J'ai déjà une bonne piste. Et quand je suis en manque d'inspiration, je passe à la page suivante, par exemple. Non, mais alors, il y a une question que je me pose. Et d'ailleurs, il y a une question qui vient d'arriver de la régie. Pourquoi des personnages célèbres sont cachés dans les albums ? Parce qu'alors, pour ceux qui connaissent bien la série, on retrouve des guests. Qui, par exemple ? Alors, en fait, ça vient d'une... En fait, moi, j'ai travaillé dans l'animation avant. Et souvent, je ne faisais que de la créate perso toute la journée. Je faisais ça. Et en fait, au bout d'un moment, on tourne en rond, on dessine toujours les mêmes yeux, les mêmes nez, et tout ça. Et je ne voulais pas... Je ne sais pas si on peut montrer... Je ne sais pas si on peut voir... Là, par exemple, Monsieur Dauphines. Par exemple, oui, il y en a plein d'autres. Et en fait, je fais ça pour ne pas... Pour renouveler un peu mon dessin, en fait. Parce que je trouve souvent la tendance à faire les mêmes tics de dessin et ça m'évite certains tics. On peut mettre sur la petite caméra, peut-être qu'on verra mieux. Ah, la petite caméra ? Oui, mais il dessine. Il dessine. Mais alors, ce que tu disais aussi, c'est qu'il y a des gens qui devinent, qui pensent qu'il y a des personnages... Ce qui est très drôle, c'est que... C'est qu'il y a en voile, là où il n'y en a pas. En toi, tu ne les as pas. Maintenant, quand je dessine un personnage, les gens disent « Ah, mais c'est tel acteur ? » Je dis « Ah ben non, pas du tout. » Pas du tout. Moi, ça m'est arrivé sur une autre bande dessinée. Ça fait un jeu, maintenant. Sur une autre bande dessinée, il y a quelqu'un qui s'est reconnu dans la bande dessinée. Ce n'était absolument pas lui. Il était très content ? Il était tellement content qu'on lui... Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est toi. Il y a aussi des auteurs de BD, donc là, pour le grand public, c'est un peu plus compliqué de les reconnaître. Mais il y a beaucoup de clins d'œil, oui. Mais c'est vrai que... Alors, il y a une autre question qui est « Quelles sont vos grandes influences ? » Alors, je ne sais pas si ce sont des influences dans la bande dessinée ou plus générales. Est-ce qu'il y a des... Peut-être dans la bande dessinée, est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont donné envie de faire de la bande dessinée ? Il y a tous les auteurs que je pense... Enfin, l'un comme l'autre, c'est la même chose. Les auteurs qu'on a lus étant enfants, forcément, ça fait partie de notre panthéon et forcément, ils nous influencent. Donc, moi, ce que je disais enfant, c'était... Enfin, j'adorais Franquin. Moi, je disais, évidemment, tout ce qui était Tintin, Astérix, etc. Après, j'ai lu beaucoup de comics américains. Donc, tout ça, ça m'a influencé. Après, je n'ai pas d'auteur de référence à proprement parler. Et pour chaque projet, en fait, que je vais monter, je vais avoir des influences qui vont être différentes. qui vont être empruntées aussi bien à la bande dessinée qu'à la littérature ou au cinéma. Donc, c'est très, très varié. Est-ce que c'est le dessinateur qui va inspirer l'histoire ou est-ce que c'est l'histoire sur laquelle tu es qui va te donner envie de contacter tel ou tel illustrateur ? Alors, en règle générale, je préfère toujours quand c'est le dessinateur qui me contacte. Oui. En règle générale, ça se passe comme ça et je vais écrire une histoire pour lui. Pour lui, c'est ça. Et s'il me donne un thème ou s'il me donne une époque, par exemple, avec Philippe Berthet, j'ai travaillé sur une histoire qui se passait en grande partie à Cuba. À partir du moment où je sais que ça va se passer soit à telle époque, soit à tel endroit, je vais beaucoup me documenter sur le lieu, sur l'époque. Donc là, j'ai lu beaucoup de choses sur Cuba, mais surtout beaucoup de romans écrits par des Cubains. Parce que dans le roman, on va trouver tout un tas de choses qu'on ne trouve pas dans le livre d'histoire qui va s'intéresser aux grandes dates, aux grands hommes, etc. Dans le roman, en fait, on va avoir des personnages qui vivent. Et donc là, des romans écrits par des écrivains cubains des années 30, 40, 50, ça m'a permis de vivre le Cuba de ces années-là. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai rencontré comme ça un écrivain cubain après sur une station de radio et qui m'a dit « mais vous êtes forcément allé à Cuba ». Alors lui, il était un écrivain exilé cubain qui avait quitté justement Cuba à l'époque où on racontait notre histoire. On la racontait, c'était en 1958, au moment où elle se passe. Et il a retrouvé le Cuba de son enfance. Et je dis « non, je n'ai jamais mis les pieds à Cuba, le dessinateur non plus. Mais je me suis vraiment imprégné en fait de l'âme cubaine au travers de sa littérature. Et ce qui m'a permis de vivre l'île à cette époque-là et d'essayer de la faire revivre dans la bande dessinée. Alors Arnaud, il y a une question pour toi. Oui. Est-ce que vous vous inspirez de vos amis ou de vos proches pour les morphologies de vos personnages comme un petit clin d'œil privé ? Des proches proches ? Pas trop, non. Non, non, pas trop. Je n'ai pas envie d'avoir une histoire. On ne retrouve pas ta famille ? Tu ne peux pas avoir de problème pendant les fêtes de famille ? Oui. Non, non, c'est vrai que je n'ai jamais mis mes parents ou ma projet. Non, jamais. Mon fils apparaît des fois. Il apparaît en petit... Nous, on apparaît. Nous, on apparaît dans le prochain. Dans le prochain. On apparaît tous les deux sur une case en arrière-plan. Voilà, on est en train de trinquer. Et pas trop des proches, non. Pas plus que ça. Alors, est-ce qu'on a le nom des... Quels sont vos projets en cours ? Alors, tous les deux, on a les... Il y a un album qui va sortir, bientôt. Voilà, le prochain tome des Spectaculaires sera en février. On a terminé cette semaine. Et puis là, on va enchaîner sur le suivant. Donc, le prochain, on est à Paris avec la bande du Pitre. Donc, le titre, ça sera Les Spectaculaires contre les Brigades du Pitre où ils sont confrontés à un clown anarchiste, une bande d'anarchistes déguisés habillés en clown. Et celui d'après, normalement, devrait se passer sur Amiens. Les Spectaculaires... Enfin, le professeur Pipolec a été conseiller de Jules Verne au moment où il écrivait ses romans. Donc, il a conseillé sur toutes les inventions techniques qui apparaissent dans les romans de Jules Verne. Il reçoit une lettre de Jules Verne qui l'invite à venir le rejoindre à tel jour, à telle heure. La lettre a été envoyée quatre jours auparavant. Le problème, c'est que Jules Verne est mort depuis cinq ans déjà. Donc, forcément, la lettre intrigue fortement le professeur Pipolec qui va se rendre dans la maison de Jules Verne accompagné des Spectaculaires. C'est comme ça que l'histoire va démarrer. Et puis, je sais que Arnaud travaille aussi sur un autre album. Je ne sais pas si tu veux nous en dire plus. Oui, je n'ai pas encore commencé. Je vais travailler avec un album avec Erock, le scénariste des profs. Donc, c'est un autre registre. Là, c'est du gag où on va un petit peu se moquer des chaînes d'infos continues. Donc, je pense qu'il y aura de quoi raconter plein de choses marrantes. Et puis, de mon côté, je travaille sur pas mal de projets. Donc, un autre projet pour Ruitsev qui, là, c'est un projet au long cours où, là, on est dans une grande aventure, une bande dessinée qui va être assez épaisse, qui va faire plus de 200 pages avec Damien Cuvillier où on essaye de retrouver l'esprit des romans anglais de la fin du XIXe, des grands romans d'aventure de la fin du XIXe. Donc, là, c'est une petite expédition qui est envoyée à remonter le Nil et à s'enfoncer comme ça au cœur de l'Afrique à la recherche d'une compagnie de l'armée napoléonienne qui a disparu 50 ans plus tôt et qui a disparu corps et âme. Une dernière question. Est-ce qu'il aura reçu par Adela ? Alors, non, puisque c'était une histoire qui était prévue en deux tomes qui se conclut au tome 2. Il y a une... Ah, pardon. Alors, je répète la question. Est-ce qu'il y aura une suite à Abélard ? Alors, Abélard, c'est une bande dessinée que j'ai faite avec Renaud Dilly. C'est une sorte de conte philosophique. Alors, il n'y a pas de suite à proprement parler dans la mesure où Abélard se termine à... L'histoire se conclut au tome 2. Alors, il y en a une qui s'appelle Alvin où on reprend le personnage de Gasson et ça se passe quelques années après Abélard où on retrouve Gasson et il vit une autre histoire dans le même esprit. Donc, voilà. Et puis, on a décidé de s'arrêter là avec le dessinateur. Par contre, je sais qu'il y a une intégrale qui est prévue qui va reprendre l'ensemble des deux histoires et qui va remplacer la collection, enfin, le format actuel où on est sur les albums grand format. D'ici un an, ces albums vont disparaître pour être remplacés par un gros volume qui va reprendre les quatre tomes, donc les deux tomes d'Abélard et les deux tomes d'Alvin. Et alors, nous avons le nom des heureux gagnants. Alors, le grand winner de la série complète dont tu vas pouvoir estampiller les dédicaces, c'est monsieur Lucas Ménad, je ne sais pas, M-E-N-A-D, qui gagne donc une intégrale des spectaculaires. Bravo ! Collection complète. Tandis que nous avons trois gagnantes pour le volume 1. Il s'agit de Marine Delafroix, de Bénédicte Chapelet, ah et non, et c'est un gagnant, Rémi Pagès, voilà, qui vont gagner des volumes de tomes 1 dédicacés. dédicacés. Arnaud, est-ce que tu peux nous montrer ton beau dessin ? Je crois qu'on arrive à la fin de notre rencontre. Alors, nous avons ici une petite pétronie, on ne sait pas si on le voit. Et puis là, nous avons un petit hébariste. tu en as fait deux quand même ! J'en ai fait deux, j'assure. C'est que ça bosse ! Alors, c'est les deux personnages qui me sont le plus demandés en dédicace. C'est les deux plus populaires. C'est vrai ? C'est le pauvre Félix, lui, et le mal aimé. Il est mal aimé, Félix ? Il va falloir réhabiliter Félix. Il va falloir qu'on le développe plus. Est-ce que tu peux trouver pour qu'on voit mieux ? Est-ce qu'on voit mieux, là ? Ah, comme ça, c'est mieux, là. Tac. Voilà. Pétronie. Et hébariste. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez encore une petite seconde pour ajouter quelque chose. Vous avez le droit. Précipitez-vous, allez-y, vous allez acheter nos albums. N'hésitez pas, les livrer à Noël. Les livrer à Noël sont ouvertes à nouveau. Allez découvrir ou continuer à découvrir les spectaculaires. Moi, je dois dire que j'ai un plaisir énorme à chaque fois que je découvre les scénarios puis que je vois arriver les dessins. Donc, je pense que le plaisir que ces messieurs prennent à réaliser cette série est communicative. Donc, n'hésitez pas. Ils peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Ils ne se suivent pas. On retrouve les personnages mais chaque aventure se boucle. Et le prochain, c'est le meilleur. Voilà. Le prochain est le meilleur et celui d'après, non pas. Il est encore mieux mais on ne l'a pas encore fait. Merci beaucoup de nous avoir suivi. Eh bien,